salut salut bon il ya quoi 17h30 bon en fait il est 16h30 bon mais il est 17h30 bon d'accord le temps ouais ça va ça va ça va je suis venu faire un tour là dedans déjà ce matin j'aime bien regarder à peu près comment ça évolue là en fait les haricots plein de racines donc je suis en train d'en mettre en godet un nouvel instrument pour jardiner et ouais alors j'appelle ça une petite fourche ouais je vais appeler ça une fourchette moi je suppose que les premiers à créer ce truc pour bouffer se sont inspirés d'instruments d'outils bon bah là je fais l'inverse je mange pas avec des fourchettes dont elle généralement c'est à la cuillère la grande cuillère à soupe ou alors une sorte de fourchette mais en forme de trident ouais bah oui c'est comme ça je suis rien comme tout le monde c'est pas nouveau et en fait ça c'est super pratique parce que ça me permet vraiment de récupérer je regarde quand même ce que je fais hop ça permet de récupérer les tout petits plans sans abîmer les racines et même parfois pour nettoyer mes jardinières hop ça me permet de j'arrache un truc et avec la fourchette je retiens la terre ce qui fait que ça m'évite de perdre aussi trop de terre ou terreau bon c'est pas mal déjà que j'avais sorti la cuillère et le couteau bon ça des petits crucifères qui poussait de façon anarchique étonnant dans mes jardinières à oignons dans l'abri là-bas ici j'ai récupéré des petits morceaux je vais tenter de faire des boutures de jiao goulan t'est d'immortalité à côté ça ce sont les cycles en terre je suis curieux de voir d'ailleurs quand les feuilles vont se développer pour les comparer parce que bon les vidéos que j'ai regardé vraiment ça a l'air très très semblable voilà voilà bon j'ai pas fait que ça quand même j'ai continué de huiler tout un tas de manches d'outils donc celui-ci là que j'ai remplacé il n'y a pas longtemps là j'en suis à la deuxième couche j'ai repassé aussi sur ceux ci que j'avais laissé un peu trop longtemps dehors même ceux qui me servent de javelot en tir à passe quand ils viennent se percher là dans le voilà ça leur fait juste peur c'est tout généralement ils sont déjà partis avant même que j'ai lancé le truc c'est juste histoire de créer un lien et qu'ils comprennent qu'ils n'ont rien à faire ici j'ai récupéré mes perches de l'année dernière mes tuteurs de l'année dernière là je vais faire sorte de tipi comme ça je vais probablement essayer d'y faire monter des haricots bon c'est un peu court les haricots peut monter à 2 m 50 et cela à peu près bon mais ça m'évite d'aller recouper des perches il va m'en falloir d'autres je suppose donc j'ai fait un tipi là bas je vais récupérer celui qui est là bas aussi et puis et puis et puis sûrement que je vais aller couper les perches le long des haies de noisetiers là où ça ne manquera pas perches voilà bon là m'en falloir quelques-unes je vais faire ça au fur et à mesure probablement que je vais en mettre des haricots sur les bâches je ne vais pas faire de maïs je ne crois pas je crois pas que je vais me prendre la tête à courir après les rats tous les matins d'ailleurs là après les grosses averses qu'il y a eu j'ai fait le tour des seaux qui me servent de pièges passifs et généralement quand je lève là celui là c'est un qui était crevé j'en suis à 45 depuis le début de l'année c'est pas et c'est pas énorme mais bon les autres seaux je ne sais plus où j'ai levé et bon bah je tombe les rats aux pieds aiment rester sous les seaux ok vivant je sais pas donc c'est pas c'est pas super c'est pas super voilà ce que je sais qu'il rentre dans le seau il se noix et paf un de ces quatre il va falloir que je m'amuse à regarder aussi tout ce qu'il y a en topinambour parce qu'en fait c'est pour ça qu'ils doivent squatter sous mes seaux c'est que du coup ils ont le self service juste à côté bon bah je vais continuer à mettre des haricots en godet j'ai récupéré une grenouille aussi qui était tombé dans un seau ici et je laisse le saut parce que déjà ça m'évite de tomber parce que des fois avec la végétation je fais pas gaffe et pouf et puis aussi parce que bah toujours les ratos pieds ils creusent ils creusent et après une rebouche tout je suis obligé de tout refaire bon voilà là c'est pas mal mais du coup la grenouille était restée dedans je les virerai là je sais pas les grenouilles si elles ont aussi des guerres de territoire tout ça comme comme toutes les espèces nous y compris hein la nature bon j'en ai compté cinq grenouilles bon bon je vais continuer à mettre des haricots hop et comme je n'ai plus cette place là ou bien je vais en mettre en pleine terre faut que je regarde un peu cette histoire avec les cinq glaces là bon bon voir si c'est gélif si c'est vraiment fragile ou pas ou sinon je vais faire des godets je les mettrais dans le cabanon là bas ça sera mieux que dehors ou en pleine terre en attendant de voilà cela là tout ça là ça va en faire quelques-uns allez hop